Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, c'est vlog travaux. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'hier on est allé à Ikea et il a hacké énormément d'argent pour sa cuisine. Ça fait mal au cul, c'est vrai. Encore il n'y a pas beaucoup de choses, c'est juste qu'il y a des choses qui coûtent cher et donc bref on va vous montrer tout ça. En fait il n'avait jamais acheté, enfin si il t'avait déjà acheté des trucs pour tes premiers apparts mais sauf que ses ex sont tout pris. Donc il s'est retrouvé à chaque fois avec rien, donc à chaque fois il a dû racheter, racheter et les ex prônaient à chaque fois ses affaires. Il a donc racheté aujourd'hui ce qu'il fallait, cette fois-ci c'est à lui, enfin il y a des choses à lui. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire, c'est un hall Ikea, un très très grand hall Ikea à 550€. Donc on s'est axé principalement pour la cuisine, enfin il a acheté 2-3 autres trucs pour la chambre mais c'est surtout pour la cuisine. Donc c'est pour ça si vous emménagez, si vous achetez, après vous voyez il y a quand même un sacré budget pour l'emménagement si vous n'avez pas de start-up entre guillemets. Bref c'est parti pour ce petit hall Ikea ! Alors en premier lieu il y avait des promotions, désolée d'ailleurs pour ma tête de fatiguée je pense que je pense que c'est moi je suis éclatée. Il y avait des petites promotions sur ces petits trucs là, les bocaux en verre. C'est vachement bien ce genre de bocaux, donc c'était 3 plus 1 au fait, donc ça vaut vraiment le coup. C'est 2,99€ l'unité et ça franchement ça c'est vraiment super bien pour les repas etc. C'est génial donc c'est vraiment un indispensable. Ensuite il s'est pris ça parce que pour le manger, pour manger le midi à son travail, ça en fait c'est vraiment très lourd. Vraiment même moi je le prendrais pas pour aller au travail, faire 2h de transport par jour avec ça c'est pas possible. Donc il a pris, et ça je connaissais pas, c'est des cases de gamelles en acier inoxydable. Donc ça passe dans le four, mais je sais pas si c'est bon pour le micro-ondes, je pense pas vu que c'est de l'acier inoxydable. N'hésitez pas à me dire mais je pense pas que ça soit bon. C'est plutôt bien pour ces gamelles et tout, ces salades etc, des salades de pâtes ou autre, c'est vraiment très léger. Ensuite il a pris des planches à découper, donc il y en a 2, une bleue et une mauve que j'ai trouvé vraiment, enfin je trouvais ça vraiment très très joli. Pour une fois c'est pas des lots moches, c'est des lots bien. Il a pris ça pour ranger ses, pas ses couverts cette fois-ci, c'est pour ranger ses ustensiles etc. Il y en a pris 2, donc un de 50, donc ça c'est pour les meubles de 60. Donc il y a celui-ci qui va être juste là en face de moi pour mettre les gros ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qu'on a raconté là ? Non j'ai raconté des bêtises. Ça là le grand du coup, ça va être dans le grand tiroir et ça l'autre dans le petit tiroir. C'est assez cher en bambou, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Moi je les ai chez moi, ils sont vraiment top. Sinon vous l'avez en plastique blanc. L'ancienne proprio elle l'avait et c'est vraiment, je sais pas si c'est celle qui entretenait mal ou si c'est vraiment merdique le truc, mais vraiment c'était horrible. C'était à jeter, vraiment c'était moisi, enfin c'était pas ouf. Du coup bah par contre les trucs blancs ils sont pas très chers, ils sont à 3€. La différence de prix énorme, mais ceux-ci ils sont vraiment top parce qu'en plus on peut agrémenter l'espace en fait. On peut enlever les petites plaquettes et avoir des grands carrés et tout. Vraiment c'est super bien. C'est vraiment top, mais sinon vous en avez aussi la réaction. Mais c'est vraiment des basiques, c'est pas fait exprès pour Ikea. Ensuite pour continuer avec la cuisine, il a fait une radiate bocaux. Donc il en a pris 4 comme ça des bocaux, donc des basiques vraiment tout simple de 500g je crois. C'est vraiment la base d'Ikea, c'est vraiment pas cher et c'est hyper esthétique. Moi j'ai ça chez moi, sur mon étagère Ikea aussi. Et franchement c'est super bien, on voit ce qu'on a, on a nos pâtes et tout. Et on peut même acheter en drag directement dans les magasins. Donc ça c'est vraiment top, donc il en a pris 4 comme ça. Ensuite il en a pris 4 comme ça, donc c'était beaucoup plus gros, 1L je crois. Donc voilà c'est pour mettre au-dessus de son étagère parce que pour l'étagère qu'il a pris, il n'y a pas assez d'espace entre les deux plans, ça ira pour mettre au-dessus. Donc il en a pris 4 aussi. Ensuite il a pris ça sur mes conseils, donc pour prendre des spaghettis. C'est vrai que c'est vraiment bien, en plus c'est joli de voir des spaghettis. N'importe quoi là-dedans, des lentilles corrales, des spaghettis, des pâtes, n'importe quoi. Et des spaghettis c'est bien parce que c'est vraiment pile poil la hauteur et c'est génial, donc ça va être trop beau dans sa cuisine. Donc il a pris 4 à chaque fois, sauf celui-là en 1. Et au fur et à mesure en fait il va le racheter parce qu'on ne savait pas trop combien de bocaux il fallait pour l'étagère. Donc au fur et à mesure il prendra mais déjà c'est bien. Ensuite je prends un peu dans le désordre, dans ce qui me vient. Il a pris ça, je ne savais pas qu'il ait pris ça. C'est les dessous de tasses du coup. Je ne sais même pas si ça ira pour ces tasses mais il a pris des dessous de tasses en liège donc il y en a 2. Ensuite il a pris des bougies, il voulait les allumer ce soir mais on n'a pas d'allume-feu. Du coup tant pis pour lui. Donc vanille et feu de cheminée c'est cette que j'avais prise à Athènes. Il n'a pas pris du sensible de cuisine. Je pense que je vais l'amener à Alice Delice pour les couteaux et le sensible de cuisine parce que là-bas c'est vraiment top. Du coup il a pris juste un écluche légumes là-bas à Ikea. Ensuite il a pris des tasses, donc 2 tasses. C'est vrai qu'à Ikea il y a beaucoup de tasses mais des tasses assez simples. C'est vrai que nous on aime bien tous les deux avoir des tasses vraiment loufoques. Il a pris ça en bleu basique et celui-ci en blanc. Elles sont vraiment top, vraiment très très belles. Mais c'est vrai que lui il aime bien faire des tasses lui-même. Donc je pense qu'il en achètera. En fait il a vraiment le même goût que moi au niveau des tasses. Il aime bien les trucs vraiment Shum ou Starbucks. Il a vraiment les mêmes goûts pour les tasses. Ensuite il a pris ça, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Je crois qu'il faut mettre le liquide vaisselle et de l'eau et ça frotte tout seul, je ne sais pas quoi. Bon il a pris ça, je suis sûre que ça ne fonctionne pas. Parce que j'avais déjà acheté ça en connerie de Patrick pour mon père du coup. Et ça n'avait pas fonctionné, ça avait fuite partout. Donc bon il a pris ça pour nettoyer. Il a pris aussi ça, je crois que c'est un dessous plat ou un truc pour le chaud, pour les poils et tout. Donc il existe en rond mais il existe aussi en rectangulaire donc il préférait en rectangulaire. Donc oui il a pris ça. Ensuite je prends dans le désordre, il a pris ça comme lustre pour la salle de bain. Parce qu'en fait il n'en faut pas, il est trop large à cause de la cringle à rideaux. Donc celle-ci elle est vraiment trop jolie. J'aime beaucoup, c'est vraiment beau. Et avec, vous savez il y a le petit truc là pour accrocher. Donc j'espère que ça ira parce que c'est de l'ancienne, des anciens trucs pour exerciter, c'est pas ouf. Donc j'espère que ça ira avec ça. Et aussi en parlant d'électricité, du coup on a déjà une ampoule pour ça normalement. Et il a pris aussi une ampoule flamme pour aller avec... Faut que je le retrouve. Je crois que vous êtes dessus parce que j'ai fait un empilement de carton. Du coup je vous montrerai vers la fin la lampe parce que vous êtes dessus. Ensuite il y a ça. Alors ça vraiment, voilà. Si vous connaissez Gollum, ça lui a fait penser à Gollum. Donc il en a pris deux pour mettre ses serviettes. Ensuite pour les serviettes du coup, j'ai trouvé celle-là parce qu'au début il prenait un peu de la merde. Et je lui ai dit non non non, prends ce genre de serviettes, c'est vraiment très très bien. C'est un peu les styles gaz de coton. Je sais pas si c'est du coton ou je sais pas. Coton, voilà c'est du coton. Plutôt bien, c'est de la bonne qualité. Donc il l'a pris en kaki comme ceci. Elle est vraiment belle celle-là. Et il l'a pris aussi en un peu plus grand. Celle-là elle n'existait pas en 100x150. Elle était en 70 je crois. Donc là c'est 100x150, c'est beaucoup plus grand en marron, beige comme ça. Trop joli. Tapis de bain, lui il adore le rose. Il kiffe le rose. Donc il s'est pris un tapis de bain rose. Vous voyez du rose, lui il prend tout. Un tapis de bain bleu, toujours pareil, voilà comme ça. Vraiment basique. Ceux-là, ils sont vraiment top. Ceux qui ont des franges des poils plus longues, je trouve pas ça hygiénique. Et je sais pas ça, mais il y a toute la poussière qui se met dedans. Enfin c'est pas ouf. Et il s'est pris aussi un jeu de serviettes moutardes. Voilà, il a pris ça, une serviette moutarde. Je crois que les serviettes c'était autour de 8€ et la grande 12€. Ensuite pour sa cuisine, je lui ai fait prendre ça pour mettre les bouteilles, c'est 8€. Et ça va rentrer parfaitement dans son meuble. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre soit dans des meubles, soit sinon au mur, ça s'accroche en fait. Ça c'est vraiment top. Pour les gamelles et tout le bordel que je vous ai montré, il a pris tout ça de couvertes, vous savez. Il les a pris en bambou, parce que chez moi les bambous ça tient pas, je sais pas. C'est pas ouf. Donc ça c'est beaucoup mieux les clips. Donc il a pris ça en x6 du coup. Ensuite pour les drains, il a pris ce jeu de thé d'oreiller. Donc il y en a 2 à l'intérieur, donc il en a pris x2. Parce qu'avec Gollum qui tâche tout, il faut qu'il lave ses draps très souvent. Voilà, il a pris ça. En plus c'est beige. On verra ses draps de sebum. Mais c'est pas grave, il les nettoiera. Vraiment top, elles sont pas très chères. Je crois que c'était 5 euros les deux. Il s'est pris aussi une housse bleue, bleu foncé comme ceci. Ça aussi pour faire sécher ses trucs. Voilà. Ensuite, du coup il s'est repris des oreillers. Parce qu'il en avait que 2, il aime bien en avoir 4. Du coup il s'est pris des oreillers. Encore une fois, c'est ça qui coûte cher en plus. Voilà, les thé, les oreillers, les machins et tout. Ça coûte quand même un bras les oreillers. D'un coup elle a pas pris la meilleure qualité. Ensuite il s'est pris des étagères comme ceci pour mettre dans le lobe. Donc ça se vend par deux. Ensuite une housse imperméable. Ça c'est vraiment bien ça. Ça sauve énormément. Donc c'est plutôt bien pour les accidents etc. Si on renverse son eau dans le lit, son thé, son café, je sais pas. Pour moi c'est imperméable. Il s'est pris ce petit Verdoser en verre. Il est trop beau. Franchement j'aime trop. Et il s'est pris aussi un petit bocal comme ça pour mettre le mara café. Il m'a dit que je mettrais son mara café et qu'il l'utiliserait pour les plantes et tout. Ensuite pour les couvertes, c'était un peu compliqué d'en trouver des beaux. Enfin je trouve pas ça incroyable. En plus il y avait pas beaucoup de choix, pas beaucoup de disponibilité surtout. Donc il a pris ça. Je sais qu'il y en a à Action, mais à Action c'était trop brillant. Il voulait vraiment du mat. Donc il a pris celui-ci. Je crois que c'était 25 euros. Il a pris donc des verres vraiment très 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 basiques. On n'en trouvait pas des verres à eau vraiment bien. Enfin voilà. Donc c'est ceux-là. Ils sont vraiment bien. Ils sont un peu comme les miens. Un peu plus épais je pense que les miens. Et voilà c'est des bons petits verres à eau. Ça fera le taf pour l'instant. Il a pas pris de verre à vin. Il a pas pris tout ce bordel parce que pour l'instant il en a pas besoin. Et c'est ça du coup la lampe qu'il a prise. C'est celle-là vous savez avec un effet où il faut tourner le petit truc là. Voilà. Je sais pas si je peux vous montrer dans son emballé. Mais c'est comme ça en fait. Et du coup il a pris une ampoule flamme. Donc trop contente. Ça va être plutôt bien pour mettre dans sa chambre. Et il s'est pris du coup des assiettes. Enfin un jeu d'assiettes. C'était 40 euros ça. C'est des noirs. Donc il y en a à chaque fois 6 je crois. Ouais c'est ça. 6 bols. Enfin 6 petites assiettes etc. C'est vachement bien. C'est pas très cher je trouve en plus. Donc vraiment si vous avez pas trop les moyens là-bas ils font de toutes les couleurs en plus. Et enfin ce qui a coûté le plus cher du coup c'est son étagère. Je vous mettrai je pense une image là ici. C'est son étagère en bambou qui coûtait 80 euros qu'on va mettre du coup au-dessus du plan de travail. C'est vraiment de la bonne qualité. Moi j'ai ça en version verticale et c'est génial. Donc ça en version horizontale ça peut être vraiment très joli. Et ça va être assez aérien. Ça va être vraiment trop beau avec les bocaux et les plantes et tout. Enfin j'ai trop hâte de continuer la décoration. Parce que là du coup dans les prochaines vidéos travaux ça sera... Je sais pas quand est-ce que je pourrai vous en refaire. Parce que j'aimerais bien vous montrer les pièces vraiment finies et tout. Mais pour que ça soit fini bah il faut du temps. Voilà c'est pas en claquant des doigts qu'on a tout dans une cuisine. Mais au moins peut-être vous montrer un petit peu la déco. Donc ça des petits avaux après sur TikTok ou Instagram. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Ça va être un peu les derniers blocs travaux là en fait. Et euh... Ouais vous verrez un petit peu la vente mais pas maintenant. Parce que bah voilà faut le temps de s'installer. Faut le temps de renflouer les comptes et de repayer des autres choses. Des micro-ondes, des bouilloires, des machins, des bocaux, des plantes, des ceci, des cela. Donc il a quasiment terminé. Je crois de voir le résultat moi déjà. Parce que tout ça je l'ai fait sur plan. Et le voir vendré c'est bizarre je trouve. C'est trop bien. Donc bah écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que je prends juste en bas. Je vous fais de grands bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily blog. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !